coucou donc nous revoici pour les swatchs des dupes de chanel des illusions d'ombre qui sont faites par kiko voilà donc je vais les ouvrir une par une en fonction des références donc là nous avons la une ensuite la 2 ici ensuite la 3 qui est là et la 4 qui est ici alors à chaque fois le pack comprend un embout mousse qui s'imbrique voilà pour faire un pinceau avec un applicateur mousse sachez que cet applicateur n'est pas comme les applicateurs mousse qu'on peut trouver dans les dans les ombres à paupières bas de gamme ils sont pas mousse pour ventiler en fait c'est pas de la mousse ventilée c'est de la mousse compacte donc vraiment c'est de la mousse qui est hyper dense au niveau de la matière c'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs parce qu'en fait les ombres à pierre sont sont hyper hyper on va dire c'est un aspect matelassé c'est à dire que quand vous appuyez dessus c'est une mousse qui est dense et en fait qui vous laisse je vous essayez de vous montrer je ne sais pas si vous verrez bien et qui qui est matelassé en fait voyez ça s'enfonce particulièrement c'est comme un matelas c'est un truc de dingue elle est vraiment c'est voilà c'est une mousse matelassé je vois pas comment je peux appeler ça d'autre donc là on va commencer par la fin la numéro 4 c'est la gorgeous anthracite donc c'est un noir pailleté je vous montre avec le pinceau enfin c'est un noir non c'est plutôt un gris c'est un gris ben gris anthracite en toute façon pailleté donc je vous montre un petit peu la manière dont elle se travaille cette ombre donc au niveau voilà je vous montre pour pour la manière dont je pourrais estomper donc là on a du plus foncé au plus clair c'est un fini lumineux particulièrement joli donc là si vous voulez plus foncé forcément vous n'estomper pas mais elle est très facile à estomper voyez la matière est très facile à étirer parce que franchement j'y vais pas comme un bourrin parce que ma main voilà quoi et donc ça s'estompe particulièrement bien on ne faut pas trop attendre mon temps je pense qu'après ils ont comment ils ont une très bonne tenue donc voilà mais c'est vrai que si vous voulez estomper regardez voir c'est il y en a partout quoi c'est vraiment c'est pour ça que je les ai acheté d'ailleurs donc voilà pour la grille anthracite donc elle paraît noire comme ça je vous remontre en fait c'est vraiment un gris anthracite elle ne paraît pas du tout de la même couleur quand on le pose que quand on le voit dans le packaging donc ça c'était pour la numéro 4 voilà je vais essayer de nettoyer je vais pas le faire sur les sur les os de ma main parce que déjà ça me fait mal quand je nettoie faut que je sois un petit peu plus intelligente ma fille donc le numéro 3 c'est l'exquisite jasper green donc c'est un qui c'est un green non pas trop mais c'est un marron avec des paillettes dorées qui tirent sur le kaki mais vraiment quelques pas grand chose quoi c'est elle est vraiment magnifique voilà pas si vous voyez bien et ensuite quand on le pose c'est waouh donc je vous dis estompé voilà ce que ça donne ça laisse vraiment un fini naturel c'est à dire que là si vous faites un ras de cils que vous estompé par la suite ici comme ça regardez moi le fini que ça vous laisse au niveau de l'estompage ça va relativement bien comme l'autre voilà ça se travaille parfaitement bien je sais pas si vous verrez les paillettes elles sont magnifiques de toute façon moi je suis bling bling comme vous le savez donc donc voilà c'est plus un marmette je vois pas pourquoi ils l'ont appelé trop green parce que il n'y a pas énorme de sous ton vert à l'intérieur moi j'ai pas trouvé mais bon donc voilà c'était pour la numéro 3 pour la numéro 2 de rich grey amethyst donc selon le nom c'est un gris après pas du tout alors pas du tout j'aurais cru que c'était un gris mais pas du tout donc c'est un violet un prune avec des paillettes bon le but c'est pas que je le broye pour vous montrer mais voyez la texture mousse c'est un truc de fou voilà donc j'en prends une petite quantité quand même pour pouvoir vous faire le swatch donc j'espère que vous verrez clairement alors première première ligne disons pour le ratil et ensuite on va venir estomper donc voilà c'est vraiment alors bizarrement c'est vraiment violet quand on fait le le ratil et ensuite ça devient vraiment gris quoi gris pailleté c'est étonnant la différence qu'on a entre le plein l'intensité qu'on pourrait avoir par exemple avec si vous pouvez le faire en liner je vois la texture honnêtement c'est carrément possible de le mettre en liner donc c'est bizarre parce que la texture enfin la couleur en liner vraiment violette et en estompage elle est plus grise vraiment c'est j'ai trouvé que des avantages à les acheter quoi je veux dire je me suis têtue c'est pas pour rien parce qu'elle était quand même à 11 et quelques n'était pas donné en ce moment vous avez des promos profitez-en c'est les soldes je ne cesse de le dire donc là c'était pour la l'ombre violette et là m'attendez je change de lingette parce que celle ci elle a décidé de me mettre un petit peu la misère voilà j'arrive plus à les retirer donc pour pouvoir là la chute propre que celui-là c'est un clair alors si je mélange avec du foncé c'est même pas la peine donc celui-ci c'est le numéro 1 le poche crystal rose donc c'est un espèce de de beige beige rosé regardez la luminosité alors c'est pas parce que j'ai des lampes alors oui bien sûr j'ai des lampes c'est sûr ça se voit mais en vrai ça ça tue quoi alors on y va aïe je regrette pas quand je ne quand je vois ça mais je regrette pas quoi regardez-moi estomper ce que ça donne c'est tout simplement superbe voilà alors franchement une minute de silence non peut-être pas une minute ça fait beaucoup non mais franchement elle est magnifique cette ombre je sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra mais c'est tout simplement sublime donc voilà j'ai ma machine derrière vous inquiétez pas du bruit mais sinon j'arrive plus rien à faire entre hugo et tout donc j'ai ma machine à laver qui tourne j'espère que ça vous dérangera pas trop voilà mais écoutez c'était tout pour cette revue je pense que j'en ai dit à peu près une grande majorité sur ce produit au niveau de la texture au niveau alors au niveau de la tenue regardez là j'ai laissé sécher on est d'accord j'ai laissé sécher je frotte comme une dingue d'ailleurs je pense que vous entendez le bruit alors oui les paillettes c'est normal comme dans tous les produits les paillettes elle se barre un peu mais regardez la matière elle est là encore voilà donc je pense que la tenue n'est plus approuvée non plus voilà voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ces petites ombres à paupières de chez kiko de la gamme luxurieuse profitez-en c'est en solde en ce moment donc vous les aurez moins cher je sais plus à combien mais certainement pas à quasi 12 euros comme je les ai eu moi voilà allez bisous je voulais dire ça vous aura plus n'oubliez pas que la vie est belle en rose je vous embrasse bien fort je vous dis à tout de suite bisous